Commençons d'abord par cette toute dernière actualité concernant ce gazoduc, il s'agit d'un mémorandum d'entente qui a été signé entre le Maroc, le Nigeria et l'ACDAO. Qu'implique ce mémorandum d'entente dans ce genre de projet d'infrastructure ? C'est extrêmement en réalité intéressant, un mémorandum d'entente ne vous engage pas à grand chose en réalité. Pourquoi c'est intéressant ? C'est de voir quelles sont les parties prenantes de ces mémorandums. Nous avions, vous le rappelez très bien en préambule de l'émission, à la base un accord bilatéral entre le Nigeria et le Maroc pour le tracé de ce gazoduc. Et puis en quelques années, on change complètement de dimension, de dimension politique, parce qu'un gazoduc c'est toujours quelque chose de géopolitique, mais également une dimension énergétique. Dimension géopolitique d'abord parce qu'effectivement la chose la plus difficile lorsqu'on parle d'infrastructure pétrolière et gazière de cette envergure, c'est d'avoir l'adhésion de l'ensemble des pays par lesquels le gazoduc va transiter. Or là, on le voit très bien sur le terrain, plus qu'une adhésion, il y a un véritable engouement de la part des pays de la CDAO, à tel point que c'est maintenant la CDAO qui est le premier lobbyiste de ce projet-là, du Nigeria-Morocco Gas Pipeline. Donc ça c'est la première des choses qui est extrêmement intéressante en termes de dimension régionale, en termes d'intégration régionale. La deuxième des choses, c'est d'un point de vue économique effectivement, c'est-à-dire que l'idée initiale en 2016, c'était d'envoyer le gaz qui est produit du Nigeria, donc à peu près 50 milliards mètres cubes de production, vers l'Europe en traversant les pays de la CDAO. Or aujourd'hui, dans des dimensions complètement différentes, parce qu'en quelques années, on a vu qu'il y avait des prospections extrêmement intéressantes, en offshore d'ailleurs, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Sahara marocain et d'autres pays encore dans la région. Et donc là, vous avez une dimension beaucoup plus importante, non seulement de coopération en termes de partage de gaz, mais également d'export plus important. Et donc cette dimension régionale est à mettre, je dirais, au crédit du...